On voit des bouquins partout qui parlent du lâcher-prise, mais ça reste la théorie. Moi, le traguerre me le fait goûter, sans blabla, sans mots. Il y a une ouverture d'esprit qui se fait aussi. On apprend à s'abandonner. Ça, c'est une chose qui n'est pas relativement facile à faire. Et puis, en cours de route, tu réussis. En tout cas, pour moi, je parle pour moi, j'ai été capable de réussir à faire ces choses-là. J'avoue que les premières fois, j'étais un petit peu mal à l'aise. Je me sentais tendue et puis je ne connaissais pas encore l'intervenant, puis je ne savais pas c'était quoi la méthode. Mais après, quelques fois, j'ai appris comment rentrer dedans, me laisser faire. C'est bien agréable de faire jouer avec la nuque. Ça fait lâcher beaucoup. Je ne sais pas si la tête, le cerveau n'est pas loin. Un corps parfait pour le traguerre, c'est quand on est bien dedans. C'est ce qui nous permet de travailler avec des personnes qui ont des paralyses cérébrales, ce qui nous permet de travailler avec des personnes qui vont peser 300 livres. On ne fait aucun jugement au niveau du corps. Si la personne est bien dans son corps, elle a un corps parfait pour le Dr Trégard. On joue avec le poids et l'espace. Si vous voyez ici, puis mon poids. Les premiers mouvements Trégard, c'est toujours, on est assis en arrière de la personne, on va travailler la tête, mais on va commencer par les épaules. Qu'est-ce que je cherche dans les épaules? C'est donner la sensation à la personne qu'elle a les épaules de bord. C'est donner la sensation à la personne que ses épaules vont comme relâcher. C'est vraiment chercher. Qu'est-ce qu'on découvre, qu'on travaille avec douceur puis le poids? Il y a certaines gens, voyez-vous, lui, il travaille l'épaule comme ça, puis il joue avec son poids. Ça tombe. Pouf! Tandis qu'il y a certaines gens, je vais mettre la main sur l'épaule, tu vois, elle va lever son épaule comme ça. Ou je vais mettre la main sur l'épaule, tu vois, elle va mettre du poids dans mon épaule. Ça fait qu'est-ce que je cherche, c'est qu'elle s'abandonne complètement l'épaule. Puis la personne d'entrégeur, quand elle reçoit un mouvement ou qu'on joue avec une partie de son corps, il faut qu'elle me dise tout le temps si ça lui fait du bien. Le but principal d'entrégeur, c'est de faire du bien. Point à la ligne. Et le corps répond à ce bien-être-là. Il y a des choses qui l'arrangent. Je donne un exemple, par exemple, avec le Parkinson. Il y a eu une recherche sur le Parkinson à l'Université du Québec avec l'Université McGill. Et puis avec les Parkinson, avec les qu'on travaille, on travaille juste avec le poids. Une personne qui a le Parkinson, il est tellement rigide qu'on ne peut pas se mettre à bouger comme ça. Alors qu'est-ce que je fais, c'est que je prends son bras, je le soulève, puis j'y demande dans ma tête de laisser tomber son poids, de laisser tomber son poids. Et plus qu'il laisse tomber son poids, plus que son bras le lâche, puis ça tombe. Quelqu'un qui fait un accident de toux, qui se défait à l'épaule ou quelque chose comme ça, ça prend des professionnels de la santé pour rendre en jeu de ça. Nous autres, ce qu'on va travailler, c'est les tensions que cet accident fait. Mais les tensions de protection qui sont dues à notre cerveau, à notre inconscient. Et c'est tout le temps des feelings. Je ne force pas le coup. Je donne la sensation d'un beau grand coup, d'un beau grand coup de signe. C'est vraiment des sensations. J'impose pas mon idée. J'invite à... C'est vraiment feeling. Mais en réalité, le fond, fond, fond du trégeur, c'est de transmettre à la personne une paix profonde. Toujours avec un petit bercement. Toujours avec le poids. Comme ici, quand je travaille sur le dos, c'est vraiment le poids du bassin. Le poids du bassin. Pour le voir comme fois à la caméra, regardez, le poids du bassin. On le voit, bouver le poids, ça fait ça comme ça. Comme une vague. Jamais en forcant. Jamais, jamais en forcant. Puis je souviens, il y a un moment donné, il m'est arrivé une cliente qui s'est assise sur le bord de ma table. Elle m'a dit, d'un coup sec comme ça, ça fait-tu juste du bien, le trégeur? Bien, j'ai dit, c'est déjà ça. Il y a des choses qui sont difficiles à mettre en mot parce que c'est tellement subtil. Mais pour toi, ça fait toute la différence. Et puis, bien, le trégeur nous amène là. J'avais aussi fait d'autres formes de massage qui sont aussi bien. Mais pour moi, celle-là a été retenue parce qu'elle répondait mieux à mes besoins. Tu peux pas juste te dire, bien, quand je filerai pas, je vais aller voir le thérapeute. Tu sais, ça devient une démarche globale de bien-être. Tu peux pratiquer d'autres sports, tu peux faire autre chose. Ça t'amène aussi à faire de l'introspection parce que quand tu as des douleurs, tu viens à comprendre que c'est une douleur physique, mais la cause est peut-être autre que physique. Alors, ça t'amène à chercher le pourquoi des choses. Puis après ça, d'essayer de corriger ce que tu peux, d'améliorer ce que tu peux pour être pleinement bien, autant sur le plan psychologique que sur le plan physique. En cours de route, eh bien, j'avais des allergies chroniques depuis que j'étais jeune enfant et de l'asthme, et je ne me procure aucune pompe maintenant. J'étais capable de laisser tomber ces choses-là. Et puis, au moment où j'ai consulté aussi, je vivais des choses très anxieuses qui faisaient que le médecin voulait me mettre sur des médicaments pour la haute tension, et puis moi, je ne voulais pas. Ça, ici, ça s'appelle le marteau. Puis vous voyez, ce n'est pas fort, c'est vraiment pouf, pouf, pouf. Ça va, ça? Oui, parfait. La recherche des vibrations segmentaires, ça s'est faite à l'Université du Québec en kinéanthropologie. Puis c'était ce petit mouvement-là qui est intéressant. C'est pour les jambes, c'est le petit mouvement qu'on appelle, nous autres, entre les gars, la feuille du pouce. Et puis ça, qu'est-ce qu'on va chercher, c'est le poids du mollet. Et la jambe, quand elle est comme ça, c'est là qu'elle est le plus détendue. Pour le Dr Trégault, il dit tout le temps que l'esprit et le corps, c'est la même chose. Le corps, c'est le reflet de l'esprit. Plus que le corps est dégagé, plus que le corps est libre, plus que le corps a du mouvement, plus son esprit est aussi libre, plus son esprit a du mouvement, plus ça va ensemble. Mais la liberté, le mouvement, l'espace, c'est à l'intérieur que ça se passe. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a une paralysie, qui a une paralysie cérébrale, puis qui a des yeux éliminés, on dirait vraiment, c'est comme des lumières, qui sont bien dans leur corps, tu leur parles, c'est extraordinaire. Puis on peut rencontrer quelqu'un qui a un corps d'athlète, puis ça va mal dans sa vie. Ça fait que le bien-être, ça dépend pas de la forme, de la façon, de ce qu'on met à notre corps. C'est vraiment un état d'être. Tout a changé, la posture. Effectivement, quand tu changes la posture, il y a des choses mentales qui ont changé. C'est qu'après le massage traguerre, on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus grand. C'est drôle à dire, mais on dirait qu'on prend un petit peu d'expansion. Les jambes sont allongées, les bras sont longs. J'aimerais ça te raconter quelque chose qui m'est arrivé à un moment donné en recevant un traguerre. C'était une image qui m'est venue, je sais pas si je peux dire que c'est une vision que j'ai vécue. J'étais comme une baleine dans l'eau. Puis c'était tout à fait extraordinaire, la sensation que je vivais. Puis longtemps, j'ai pensé à cette image-là. Quand j'ai reçu après, j'ai souvent pensé à cette image-là. Puis ça me ramenait dans mon traguerre que j'ai reçu. Chaque mouvement amène dans un état différent, une image différente. C'est pour ça que ça s'apparente à la méditation. Parce que dans un petit mouvement, tout petit comme ça, regardez tous les mouvements que je fais de ses pieds, tous les mouvements que je fais dans sa colonne. Puis il y a des milliers de mouvements, donc il y a des milliers d'images qui passent. Puis une fois qu'avec la jambe bloque, la personne me donne un coup. C'est que c'est un mouvement, c'est une pensée dans l'esprit qui est figée. Poum, là tu es resté sur la peine d'amour. Là, c'est vrai. Du coup, on a demandé, hop, puis il a salé, hop, puis là ça ramollit. Ça, c'est plutôt pour les problèmes émotifs, ces choses-là. Il ne faut pas oublier qu'on est la première génération, après le Dr Trégaard, de donner des séances à des personnes qui ont rien. Moi, quand j'appelle le rien, c'est qu'ils ont mal dans le dos, les épaules. Le Dr Trégaard a toujours travaillé avec des personnes qui avaient des problèmes physiques graves. C'était son travail, c'était son plaisir. Puis même quand on allait étudier avec lui, on se trouvait tous un problème, parce que si on n'avait pas de problème, il ne nous touchait pas. Ça fait qu'on disait, tout le monde arrivait avec un mal de doigts, un mal d'épaule, il faut être sûr qu'il était pour nous toucher. Puis il disait, on a comme être humain une drôle d'habitude. C'est nous autres qui skiait le plus de bêtises, la plupart du temps. Alors qu'il n'est pas fait comme il faut, alors qu'il n'est pas fait ici, il n'est pas fait ça. Puis il disait, faites ça pendant deux minutes devant le miroir, tous les matins, moi beau, moi fin, puis je vous garantis, au bout d'un mois, vous allez être beau pis fin. C'est de s'habituer de se souvenir de la beauté, de se souvenir de nos bonnes sensations. Merci.